Bonjour mesdames et messieurs, dans ce court tutoriel vidéo nous allons voir comment télécharger les versions antérieures des logiciels Adobe CC. Au préalable, il est très important d'avoir téléchargé l'application Adobe CC qui est représentée par cette icône-ci dans le haut de votre écran. Pour savoir comment télécharger l'application Adobe CC, je vous invite à aller voir les tutoriels vidéo concernant le sujet sur mon canal YouTube. Du moment que l'application Adobe CC est téléchargée, il ne s'agit que de cliquer sur l'icône pour lancer l'application et ensuite cliquer dans les préférences représentées par l'icône engrenage en haut à droite de la fenêtre. Par la suite, dans la nouvelle fenêtre, on doit cliquer sur l'onglet Apps. Dans mon cas, je travaille sur une version anglophone d'Adobe CC, donc j'ai le mot Apps qui apparaît. Dans votre cas, travaillant sur un système francophone, vous avez sans doute un autre mot. Ce qui est important, c'est de cliquer sur le bon onglet vous menant à ce bouton-ci. Dans mon cas, il est indiqué Show Older Apps. Donc, montrer les vieilles versions des applications. On clique pour activer ce paramètre et voilà, c'est fait. Avant de cliquer sur le bouton Done, je veux en profiter pour vous dire que si vous voulez travailler avec des logiciels francophones, vous n'avez qu'à sélectionner Français canadien dans les paramètres de langue au même endroit. Alors voilà, une fois que je clique sur Done, on peut voir que maintenant, dans ma liste de logiciels, se trouvent les différentes versions antérieures de ceux-ci. Il pourrait très bien que votre ordinateur soit trop vieux ou votre système d'exploitation soit trop vieux pour pouvoir travailler avec les nouvelles versions. C'est pour cette raison, donc, que vous voudriez peut-être travailler avec des anciennes versions des logiciels. Si votre ordinateur est à jour et qu'il est possible de travailler avec les nouvelles versions, eh bien, comme vous pouvez voir, ici se trouve un bouton Update Available. Donc, mise à jour disponible. Et si je clique sur le bouton ici, eh bien voilà, on voit qu'il me reste à télécharger la version 2020 de Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. En ce qui concerne After Effects, j'ai déjà téléchargé la version 2020. Et en ce qui concerne Media Encoder, également, j'ai déjà téléchargé la version 2020. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris. Sur ce, bonne journée! Merci.